Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans la Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour réussir tous les jours et dans tous les domaines. Et j'ai la grâce, l'honneur d'être encore avec Julie aujourd'hui. Salut Julie ! Salut ! C'est déjà la dernière et ça passe vite. Ça passe tellement vite. Ça passe vraiment vite et surtout on passe vraiment un bon temps et on apprend. Et moi j'apprends. En fait je me sens édifiée par ce que tu dis. Mais genre pour ma propre vie, pour des choses que je peux vivre là. Donc c'est vraiment, c'est beau comment Dieu utilise, même pendant qu'on sert, on est édifié. Donc je crois que ça va vraiment nous édifier aussi ce dernier thème. Parce qu'aujourd'hui on va parler des personnes qui ont la fourrure d'un chose comme toi. Alors on a hier, on a parlé des défis, mais ce qui est cool c'est qu'on vit énormément de miracles, énormément de surnaturels, énormément de choses que tu te dis, ben là si c'est pas Dieu je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu peux nous raconter un florilège de tous les témoignages que t'as pu vivre, et de tous les choses sur naturelles que t'as pu vivre avec cette foi audacieuse ? C'est vrai. Puis en fait quand j'y pense, il y a toujours un ami qui me dit, toi Julie, si je peux parler de toi à chaque fois, je peux parler de ta foi. Parce qu'à chaque fois que quand t'entends la voix de Dieu, ben tu lui obéis mais vraiment aveuglement. Et c'est vrai que quand on agit comme ça, on voit qu'il y a beaucoup de miracles au quotidien. Et je peux parler au niveau des finances. Je me souviens, c'était peut-être en 2014, 2015, je sais plus très bien la date, mais je sentais, Dieu m'avait vraiment parlé de mettre un montant. En fait, mon salaire de tout donner. Wow ! Je me souviens. En plus je gagnais pas beaucoup là. Wow ! Je me souviens, il m'avait vraiment dit, ce salaire-là que tu as gagné en janvier, c'était janvier, je sais plus quelle année. Wow ! Il m'avait dit de tout lui donner. Mais il faut mettre les choses en contexte, c'est que je gagnais vraiment pas beaucoup. Il fallait que je paye mon loyer. Et puis c'était une parole qui a été donnée, c'était pas un mois ou deux mois pour que je puisse faire des calculs et voir comment je peux payer mon loyer. Puis je me suis dit, Seigneur, c'est que si tu le fais, c'est qu'il y a une raison. Si tu le fais, tu vas pas me laisser. Mais non ! Parce que je dois payer mon loyer. Et si je donne tout cet argent, j'aurai pas l'argent pour ce loyer. C'est ça. Et je dis bien, c'est pas une doctrine qu'on entend comme ça. C'est vraiment Dieu qui m'a dit ça dans mon cœur. Il m'a parlé. Il m'a parlé. Je dis pas, tout le monde va donner tout votre salaire. Non, ça doit vraiment venir d'une conviction profonde que l'esprit. Ah oui, non, c'est sûr là. C'est ça, c'est Dieu parce que Dieu me l'a dit. C'est pour ça que je le fais. C'est ça, c'est ça. Et donc, j'ai fait, j'ai posé cette action. J'ai déposé l'argent pour l'église où j'étais parce que j'ai pensé que c'était là où je devais semer. Et quand ça s'est passé, il n'y a pas eu de tremblement de terre, il n'y a pas eu de feu d'artifice ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu un milliard sur ton compte, tout d'un coup, plus un milliard. Voilà. Donc, ça s'est fait. Je dis, bon, Seigneur, c'est quoi la suite ? Après, je vois, dans deux semaines, je dois payer mon loyer. Mon loyer. Et c'est fou parce que l'argent que j'avais gagné, c'était pas un salaire récurrent dans le sens que moi, j'étais dans l'événementiel. Donc, c'était mes mandats, mes missions. Mais là, je voyais que je n'avais pas d'autres missions, je n'avais pas d'autres mandats. Donc, pas de rentrée en vue. C'est ça. Je ne pouvais pas me dire dans deux semaines. Oui, pour te rassurer. Non, non. Je dis, on fait comment ? Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. Je dis, on fait quoi ? Parce que là, il faut absolument que j'ai un travail. Parce que là, l'événementiel, il n'y a plus de mandat parce que des fois, quand c'est l'hiver, des fois, il n'y a pas trop de missions ou quoi que ce soit. Puis, je me suis dit, bon, je vais commencer à chercher. Je vais chercher un travail entre-temps et tout. Donc, je me suis dit, je vais te chercher dans un centre sportif. Et j'avais postulé. Je me rappelle, avant, personne ne m'avait répondu. Puis là, en fait, les jours passaient et il fallait vraiment que je trouve un travail. Parce que dans deux semaines, c'était vraiment le… Je me rappelle, il y a une journée, ça faisait vraiment deux semaines que je devais payer mon loyer. Et là, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que même si je trouve un travail, qui va me donner l'argent tout de suite ? C'est ça. Le salaire, il vient après qu'on ait travaillé. Exactement. Et en plus, même si je trouve un travail, avant que je trouve un travail, déjà, il faut que quelqu'un me réponde. Il y a tout un petit processus. Deux semaines, ça semble très court. C'est ça. Il faut que quelqu'un me réponde. Il faut que j'ai un entretien. Après, il faut qu'on me dise si j'ai accepté ou pas. Puis si j'ai accepté, je n'ai pas l'argent tout de suite. Puis là, j'avoue que j'ai été déstabilisée. Donc, j'ai commencé à pleurer. Je me suis mis à genoux. Je me suis dit, comment je vais faire ? Parce que j'étais avec une amie de France. On vivait ensemble et tout. Et je me suis dit, je ne vais pas lui mettre un poids. En fait, il faut que je paie le loyer. Je ne veux pas lui faire ça. Donc, je me suis mis à genoux. Et là, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, ne m'abandonne pas. Et je sais que tu ne vas pas le faire. Mais je te le dis pour mon âme, en fait. C'est pour mon âme. Parce que je sais que toi, tu vas le faire. Mais il faut vraiment que je me... Que mon âme soit convaincue. Exactement. Et là, en fait, j'ai entendu, il me dit, lève-toi. Parce que j'étais vraiment par terre comme ça, en pleurant. Il me dit, lève-toi et prends ton ordinateur et postule à un centre sportif que tu avais postulé. Je dis, mais je l'ai déjà fait. Ils ne m'ont pas répondu. Puis c'est vrai que j'avais... Quand Jésus avait dit jeter le filet. Oui, oui, oui. Déjà, il n'y a rien trouvé. C'est ça. Et là, Dieu m'a vraiment mis ce passage dans mon cœur. Et j'ai dit, OK, Seigneur, sur ta parole, je vais redéposer mon CV sur ta parole. Et si je me rappelle, c'était le soir, la nuit. Je l'avais fait... Donc, j'ai postulé la nuit. Je dis, Seigneur, je le fais. Je te fais confiance. Le matin, j'ai une réponse. Mais non. Le matin, j'ai une réponse pour dire... L'entretien, ça serait l'après-midi. D'habitude, quand on répond à l'entretien, c'est... La semaine prochaine, à telle heure, éventuellement. Quoi ? L'après-midi ? L'après-midi. Donc, je me suis dit, bon, l'après-midi, j'y vais. Et après, en fait, on m'a donné la réponse deux heures plus tard. On m'a dit que j'étais acceptée. Et je me suis dit, oui, mais je vais commencer quand ? Parce que je me suis dit, oh Seigneur, mais même si j'ai accepté, je dois appeler mon nom dans deux semaines. Ils m'ont dit, tu commences demain. Et au Canada, le système des salaires, c'est toutes les deux semaines. Donc, comme j'ai commencé le lendemain, j'ai pu, en fait, avoir mon salaire et pour payer. Pour payer ton loyer. Et en fait, c'est ça, c'est que Dieu ne voulait pas que je doute. Dans ce processus, il allait le faire. Mais il voulait voir, en fait, où était ma foi. Et c'est là que je me suis rendue compte. Mais Seigneur, c'est vrai qu'on a peur, on tremble et tout. Mais au fond de nous, pour de vrai, parce que quelqu'un m'a dit cette phrase qui m'a vraiment vers les yeux. Parce que des fois, je me dis, mais Seigneur, est-ce que j'ai vraiment la foi ? Parce que je pleure ? Parce que je doute ? Mais quelqu'un m'a dit, oui, peut-être tu pleures, tu doutes, mais tu poses des actions quand même. Parce que quelqu'un qui n'avait pas la foi, il n'aurait même pas déposé l'argent. Non, c'est sûr. Il n'aurait pas donné cet argent. C'est sûr. Là, c'est la foi qui t'a poussée. C'est ça, c'est la foi. C'est par la foi que tu as agi. J'ai agi. Et même dans ce processus, c'est que je savais que Dieu allait répondre. C'est par la foi que tu déposes ton CV. Alors que tu avais déjà déposé ton CV. C'est ça. C'est par la foi, clairement. Et que je prie. Parce qu'on prie. Parce que si tu n'as pas la foi, pourquoi tu ne prie plus ? Si je n'ai plus la foi, je ne vais plus crier à Dieu. Non. En fait, c'est ça que je veux encourager chaque personne. Ces petits gestes et tout. Il ne faut pas vous décourager, même si vous pleurez, quoi que ce soit. Mais le fait que vous allez vers Dieu, ça montre que vous avez foi, en fait. Peu importe si on est là en train de pleurer, en train d'être à terre. Mais ça montre qu'on a la foi quand même. Parce qu'on se dit, oui. Parce qu'on est conscient que c'est quand même notre corps. Il y a notre âme qui a plein d'émotions et quoi que ce soit. Mais dans l'esprit, on sait que Dieu va le faire. Donc, il y a une dualité. Et c'est vrai qu'il faut persévérer. Mais après, Dieu va nous amener à un niveau. On ne sera plus dans cette dualité. Et c'est pour ça que Dieu permet ces choses-là. Pour que ma foi, en fait, passe à un autre niveau. Quand je dis à un autre niveau, ma foi, elle sera toujours dans le sens que Dieu, le niveau de foi, est le même. Même avec une petite foi, on peut tout faire. Clairement. Mais en fait, c'est notre attitude. C'est qu'on est entraînés à un moment donné. C'est ça. Bien sûr que la foi, on a la foi, tu vois. C'est comme une graine, tu as très bien dit. Mais à un moment donné, c'est comme un sportif, là. Est-ce que... Je prends toujours cet exemple, je suis fan de ma fille Lisa. Je pense que je parle d'être dans tous les podcasts. Lisa, en fait, est-ce qu'elle aura plus de talent quand elle sera au JO ? Non. Elle a le même talent, là, quand elle avait 5 ans et qu'elle faisait ses mouvements de gymnastique. Elle avait le même talent que quand elle sera au JO et qu'elle aura des médailles d'or. Ce n'est pas le talent qui a augmenté, c'est son entraînement. Elle s'est exercée. Elle a eu une compète. Ça a été difficile. Donc, c'est chaque... C'est l'épreuve. La Bible parle de l'épreuve de notre foi. Et plus on est là dans l'épreuve de notre foi, plus, en fait, on est entraîné. Et la prochaine fois, même si c'est plus gros, on est entraîné. Tu vois ? Donc, c'est ça. La réaction est différente. Oui. Comme aujourd'hui, mettons, s'il y a quelque chose au niveau des finances ou... En fait, ça ne va pas m'empêcher de semer. Oui, voilà. Parce que je sais qu'il a déjà fait. Il l'a déjà fait. Et ça, c'est beau parce que même pour les finances, Dieu m'a vraiment mis ça à cœur que quand je sème, je sais que je sème dans une bonne terre et que je n'ai pas à m'inquiéter, que lui, il détient tout. Il ne va jamais me laisser. Jamais. Ce n'est pas Dieu qu'on sert. Ce n'est pas notre père. Notre père n'est pas comme ça. Et c'est ça que je me dis. Et ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai des épreuves comme ça, des fois, qui peuvent se ressembler, mais qui pour moi, qui deviennent... Peut-être c'est grave. Peut-être que tu es à l'extérieur, mais pour moi, ce n'est pas grave parce que pour moi, je dis que j'ai connu pire au niveau de mon état d'avant où j'étais toujours dans le doute et tout. Mais là, en fait, quand il y a une situation grave, je sais, je dis Seigneur, je vais le faire. C'est d'autant ça à chaque fois que je ne pleure plus comme avant, mais des fois, je suis calme et je sais que je ne maîtrise pas la chose. Mais je dis Seigneur, moi, j'ai confiance en toi, tu maîtrises tout, donc tu vas le faire. C'est vraiment ma phrase, mon attitude et tout. Je dis Seigneur, c'est toi qui vas le faire. Moi, je ne peux pas. C'est vrai que tu agis, en fait. Waouh. Est-ce que tu as d'autres témoignages ? Le témoignage financier. Est-ce que tu en as d'autres dans d'autres domaines, peut-être ? Oui, il y a aussi un peu que ça revient un peu aussi au niveau du voyage. Mais là, c'était concernant mon père, en fait, pour rentrer en France, c'était pendant la Covid et on ne pouvait pas voyager parce qu'on n'était pas... Bon, pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, qui ne peuvent pas voyager. Oui, c'est interdit. C'est ça, c'est interdit. Et moi, ça n'est plus loin parce que dans mon travail, en fait, il nous interdisait même de voyager dans d'autres provinces. Ah ouais. C'était vraiment, on était interdit d'aller dans d'autres provinces. Et donc, moi, aller en France, dire à mon employeur que je dois aller en France voir mon père qui était malade. Mais je savais, Dieu m'a dit que j'allais aller en France. En fait, quoi qu'il arrive, je savais. Je les avais pris, mon billet, tout était là. Faire la foi. Je savais que j'allais en France et tout. Et ce qui est beau, c'est qu'en fait, oui, après, quand mon employeur a dit oui, je n'étais pas vaccinée, j'avais même une de mes gestionnaires qui m'a même... Elle qui était vaccinée, mais qui m'a dit si quelqu'un t'amène, qui t'intimide ou qui essaie de te menacer ou de mettre une pression, dis-le-moi. En fait, je sentais qu'on me couvrait, oui, au travail. C'est fou, oui, oui, oui. C'est fou parce que même j'ai un collègue, en fait, qui me disait... En fait, ça va être deux témoignages en un témoignage. Parce que pour cette partie, il y a un collègue qui travaillait ici dans une banque. Il me disait, oui, mais là, le gouvernement, il dit que toutes les banques qui sont sous réglementation fédérale, ils doivent se faire vacciner, c'est obligatoire. En fait, il dit, Julie, qu'est-ce que tu vas faire ? Et moi, je dis, non, je ne vais pas me faire vacciner. Il dit, mais qui t'a dit ça ? Monte-moi le texte. Je dis, ma foi me dit. Parce que j'avais la conviction, en fait, c'est moi. C'est une conviction, je ne dis pas aux gens de quoi faire ou pas. Non, c'était toi, Dieu t'avait dit ça pour toi. En fait, j'avais la conviction, non, je n'allais pas le faire. Et si je le fais, c'est qu'il faut que j'ai la conviction, je dois le faire. Et ce n'est pas parce que lui, il me dit, tu vas te faire virer ou tu vas perdre ton emploi. Je me dis, mais non, parce que je sais que je ne vais pas perdre mon emploi parce que j'ai la conviction, je ne vais pas le faire. Et lui, il m'a dit, mais il m'a dit, franchement, parce que c'était un chrétien, un chrétien m'a dit, parce que lui-même, il s'est fait vacciner. Il m'a dit, je ne sais pas, en fait, comment tu vas faire. Même moi, il me dit, il est perdu pour moi. Parce qu'on te dit clairement que tu es obligé. Et pour de vrai, la banque où je travaillais, en fait, on m'a vraiment soutenue. On n'a aucune obligation. Et c'est là que j'ai vu que parce que j'ai été audacieuse, parce que j'avais cette foi, j'avais cette conviction, j'ai vu ce miracle. Parce qu'autour de moi, je voyais vraiment les gens, en fait, qui avaient cette conviction. Mais à la fin, ils étaient tellement stressés par les choses extérieures. La pression. Donc, ils se sont dit, bon, moi, je vais me faire parce que les gens me stressent et tout. Que moi, en fait, à la fin, je me suis dit, moi, j'étais là. En fait, je ne sais pas si c'est... En moi, je ne me suis jamais dit que j'allais être obligée. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'était tellement évident. En fait, des fois, je m'amène à un niveau où c'est clair, je vois déjà. C'est comme le film. Tu connais, tu as vu la fin. Avec des amis, tu sais déjà la fin du film. Les gens ont peur, ils tremblent. Mais toi, tu connais la fin. Ma vie, c'était ça, en fait. Je savais déjà à la fin du film que j'étais en France. J'étais proche de mon père, que j'allais être là pour le soutenir. Donc, pour moi, c'était inconcevable. Et ça, c'est un deuxième, dans le deuxième témoignage. Donc, en fait, quand je suis partie en France, Dieu m'avait dit aussi d'aller au Luxembourg voir une amie. En fait, la voir, c'était important. Puis, je me suis dit, ouais, ok, je vais aller. Je vais aller. Et au moment où j'allais, en fait, il y avait le président qui avait fait une annonce pour dire que maintenant, en France, les tests... Parce qu'en fait, quand on allait entre pays européens, et on n'avait pas besoin de faire le test PCR ou le test tout, quoi que ce soit. Et moi, j'étais fatiguée tout le temps qu'on mette un truc dans l'air. C'est tellement énervant. J'en pouvais plus parce que je sais que j'avais pas, en fait. J'étais fatiguée. Donc, moi, j'étais partie, en fait. J'avais pas fait le... Le PCR. Le PCR, j'étais partie. Parce que j'avais déjà fait... Avant le PCR, en fait, quand j'avais pris l'avion, j'avais fait tout le temps, j'avais fait plein de tests et tout. Bah oui, à un moment... À un moment, en plus, il me dit quand t'as des signes, quoi que ce soit. Donc, bref, tout allait bien. Donc, je suis partie au Luxembourg et tout. Et en fait, c'est marrant parce que quand je suis partie, Dieu m'avait aussi surclassée dans le train. Mais pour le train. Mais non. On m'a mis en première classe. Oh, ouais. Peut-être à l'onction des surclassements, je l'apprends. Vraiment, je l'apprends pour moi. Il m'avait amenée... En fait, c'était encore un clin d'œil de tout aller bien. Donc, j'étais là pour mon amie. Franchement, j'ai même... En fait, j'ai compris pourquoi. Parce que... En fait, plus tard, je sais qu'il s'est passé quelque chose. En fait, le fait que j'étais là pour elle aujourd'hui, elle a pu se confier à moi. Je me dis que si je n'étais peut-être pas partie la voir, elle avait peut-être traversé des choses. Voilà. Sans peut-être me dire... Parce que, tu sais, des fois, l'amitié, quand t'es loin de la personne, des fois, tu ne sens pas à l'aise de te confier. Faire un pas comme ça vers l'autre, ça ouvre aussi... Ça amène la relation dans un autre niveau. Donc, je savais pourquoi je vais partir au Luxembourg. Au début, même quand je suis partie, il s'est remplacé de spécial. Elle me dit, bon, c'est bien, je suis partie. C'était bien, on a visité. C'était bien. Et à mon retour, en fait, comme il y avait la loi, je lui dis à mon amie, mais s'il y a des policiers, elle me dit, non, t'inquiète, il ne vérifie pas. Non, 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 je suis comme, OK. Donc, j'arrive à Paris. Je vois, il y a comme un mur de policiers. Vraiment ? Non, je ne suis pas... Un mur de policiers. Et là, j'avoue, mon cœur trompe. Parce que je dis, mais je n'ai pas envie d'avoir une amende. Oh, mon Dieu. Après, je dis, mais non, mais c'est bien. En plus, sachant que j'ai vraiment consulté Dieu. Vraiment, quand je suis partie, est-ce que je fais le test ? Parce que je n'avais pas le temps. Le rendez-vous, je vais partir. Et Seigneur, c'est toi qui m'allais au Luxembourg. Donc, c'est moi qui, après, j'ai payé l'amende. J'ai dit, mais non. Non, mais non. J'ai dit, mais non. Et donc, quand je suis arrivée, j'avoue là, quand j'ai compris qu'on n'est pas maître de son corps, parce que moi, j'étais en paix pour de vrai. Parce que moi, j'étais vraiment en paix. Parce que je connais mon Dieu. Mais en fait, c'est la première fois que je voyais trembler. Mes mains tremblaient. Parce que le policier m'a demandé mes papiers. Et quand j'ai pris mon passeport, j'étais comme ça. Et moi, j'étais choquée. Je tremble. Oh, wow. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi mon corps ? Parce que c'est le corps, en fait. Et j'ai vu qu'on est... J'étais comme ça. Et là, j'ai dit, ok, mais mon esprit est en paix. J'ai dit, arrête. J'ai dit, là, j'ai ordonné à mon corps, calme-toi. Parce que j'avais pas capté. C'est vrai que quand j'ai... Par la parole, j'ai dit, calme-toi, ça va aller. On doit dominer, mais c'est sûr qu'il faut... Ouais, c'est ça. Après, là, ça s'est calmé. Puis j'étais en paix. Parce que c'est bizarre. Je suis là, le policier va savoir qu'elle est bizarre. Grave. La fille qui tremble, là, en donnant ses papiers, il y a quelque chose. Non, il y a quelque chose de chelou. Grave, grave, grave. Après, il m'a dit, mettons le test PCR. Après, avec conviction, vraiment, j'étais là. Je ne l'ai pas. En fait, j'ai dit, non, Julie, t'as pas dit ça. Il dit, je n'ai pas fait le test. Je n'ai pas le test. Donc, il demande, tu lui réponds, je n'ai pas le test. Je ne vais pas faire semblant. Je viens, je vais chercher là. Il est où ? En plus, c'est contradictoire avec notre foi, là. Est-ce qu'on est intègre, à un moment donné ? En plus, c'est ça, c'est un mensonge. On est intègre, bah oui. C'est dû t'envoyer, là. C'est ça. Moi, je suis quelqu'un pareil. J'ai dit, Seigneur, quand tu m'envoyais, de la vérité. Bah oui. Je marche à la vérité. C'est clair. Conviction. Et là, le policier m'a regardée. En plus, il y avait des gens qui se faisaient arrêter autour, qui n'avaient pas le test. Amand, tatata. Puis moi, j'étais là. Il m'a dit, OK. Il m'a dit, OK, partez. Il m'a dit ça. Il m'a dit, vous pouvez partir. Comme ça ? Oui. Pour rien. Il m'a dit ça. Pour de vrai. Il faut le temps que mon cerveau comprenne. En fait, il m'a dit, partez. Et je voyais tout. On se faisait arrêter. Et moi, en fait, comme il y avait ses collègues et tout, moi, j'ai pris ma valise. J'ai marché tellement vite. C'est comme si c'était le mur. Pour ça, c'est vraiment qu'on dit, le mur, quand la foi fait tomber, le mur ou quoi que ce soit, c'est comme si il y avait un mur de policier. Et par la foi, en fait, c'est comme si le mur, il a explosé. Il m'a vraiment laissé passer. Il m'a dit, vous pouvez passer. Même moi, j'ai été choquée. Je pensais qu'il allait dire, ah, non, non, non. Bah, oui. Amande, c'est bon. Il allait sortir son truc comme les autres. Il s'arrêtait tout le monde. Parce que les autres, ils étaient... Et même quand j'ai choisi de policier, Dieu m'avait dit, va vers ce policier. Et en fait, même ça, c'est important de le dire. Parce que quand je voyais, et j'étais avec ma valise, j'avais plein de policiers. Seigneur, je vais où ? Je vais où ? Je vais vers qui ? Il m'a dit, lui, va vers lui. Et je suis partie et tout. C'est même pas la face et tout. C'est vraiment, va vers lui. Et je suis partie, je suis tombée sur lui. En plus, quand il va vers lui, c'est parce qu'en fait, les policiers, en fait, ils prennent les gens, en fait. Je les ai limite pas choisis parce que c'est les policiers qui te choisissent. Parce qu'il y a une personne qui peut dire, toi, en fait. Et donc, lui, il m'a vu, il m'a dit, toi, et tout. Il m'a pris. Et je me suis dit, non, Seigneur. Je me suis dit, voilà. Quand on croit que tu vas faire quelque chose, et surtout quand tu nous envoies et qu'on obéit, il n'y a pas de mauvaises conséquences. C'est que des bonnes conséquences. Et là, j'étais tellement ravie. Et c'est encore en lien avec ça. C'est pour le retour. On nous a dit que le gouvernement nous dit qu'on va payer 3 000 dollars. En fait, c'était pour les gens qui ne s'étaient pas vaccinés pour retourner au pays et tout. C'est vrai. Et moi, je n'ai dit jamais l'avis. C'est vrai qu'il y avait cette loi bizarre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai dit, l'avis, j'en ai eu 3 000 dollars. Je peux aller en Corée avec 3 000 dollars. C'est vrai, c'est énorme. Il dit, son sérieux, 3 000 dollars. Et ma mère m'a dit, je lui dis, stress. En fait, là, c'était ma mère qui parlait. Dieu, elle a utilisé. Parce que moi, je m'énervais. Je me dis, si c'est comme ça, moi, je ne rentre même pas à Montréal comme ça, 3 000 dollars. Et ma mère m'a dit, mais sois tranquille. J'ai dit, peut-être que tu n'as pas payé 3 000 dollars. Elle m'a dit, tu as payé moins. J'ai dit, mais non, maman, ils disent 3 000 dollars. Où je vais avoir cet argent ? J'avais l'argent. Parce que quand on partait, il fallait s'assurer d'avoir l'argent, mais je ne voulais pas leur donner cet argent. Et quand j'arrive, je me suis essayée. Parce que sur le site, quand tu t'es inscrite, j'ai pris une chambre d'hôtel au prix régulier. Parce qu'en fait, il y a le prix. Oui, oui, le prix quarantaine. On a vécu ça. Je me suis dit, moi, j'ai fait genre. Donc, tu as pris la chambre normale. Oui, j'ai pris, je me suis dit, non, je ne vais pas payer. En même temps, ça n'a aucun sens. Sincèrement, cette histoire aussi, c'est la même chambre d'hôtel, mais ils faisaient des chambres d'hôtel prix 3 000 et prix normal. Et on m'a dit, en fait, quand je suis arrivée, on m'a dit, non, en fait, vous devez vraiment payer le plein prix parce que ça comprend le test PCR, ça comprend le taxi et ça comprend la nourriture. Je me dis, bon, le taxi, ça ne coûte pas trop cher. Le test PCR, ça ne coûte pas, ça ne vaut pas 3 000. Et la nourriture, je veux jeûner, je ne mange pas, je veux jeûner. Elle m'a dit, comment ça, jeûner ? Je suis comme, oui, mais de toute façon, je suis chrétienne. J'ai dit, vraiment, je suis chrétienne ? Julie, tu n'as pas dit ça. J'ai dit, je suis chrétienne ? Au moins, jeûner, ça m'a permis. J'ai dit, je vais jeûner, en fait, il n'y a pas de problème. En fait, je lui ai dit, si j'ai le temps, parce que je lui ai dit, non, c'est n'importe plus, j'ai besoin encore plus de toi, je vais jeûner. Puis, ils étaient trop choqués. Et ils ont dit, bon, ils ne comprenaient pas. Après, on m'a amenée dans la chambre, en fait. On ne sait pas si tu payes. On m'a vraiment amenée dans la chambre, parce qu'on m'a dit, de toute façon, même si tu ne manges pas, tu vas payer. Je lui ai dit, OK, pas de problème. J'ai dit, je veux jeûner. Donc, il y a le chef cuisinier de l'hôtel qui m'a appelé. Il a appris que je ne voulais pas manger. Ah non, cette histoire est incroyable. Ah non, j'adore. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Moi, en contraire, je vais jeûner. En plus, ça va me faire du bien. Puis, ça va me permettre d'être encore plus en face à ce que Dieu veut m'amener et tout. Il n'y a pas de souci. Mille dollars, je n'en veux pas. C'est une nourriture, c'est un cadeau empoisonné. Et donc, du coup, je suis restée un temps. C'était comme si tu étais en prison, parce que tu as des heures de visite, de sortie. En fait, ils te disent, il y a quelqu'un qui va t'accompagner pour sortir. Et moi, je dis, je ne vais pas sortir. Je vais vraiment rester dans cette chambre. Je vais prier et chercher la face de Dieu. Il y a quelqu'un qui toquait à la porte. C'était le cuisinier. Le chef cuisinier a envoyé plein de bouteilles. Plein de bouteilles d'eau. Ça m'a vraiment touchée. Vraiment. En plus, ils m'ont envoyé plein de bouteilles d'eau. Donc après, j'ai eu le résultat du test PCR négatif et tout. Donc du coup, j'arrive à la récession pour dire, j'étais vraiment convaincue, je ne paierais pas 3 000. J'arrive et tout. Ils me disent, 3 000. Je lui dis, je ne fais pas 3 000. Et j'ai parlé avec eux. Je lui dis, bon, je suis journaliste. Moi, je lui dis, je vais faire un reportage sur ces conditions. Je me suis dit, non, non. Même si je fais 3 000, je lui dis, je vais faire un reportage. Mais c'est quoi ces conditions ? J'ai le test PCR négatif. Je suis restée une nuit. Ça ne vaut pas 3 000. Si je fais le calcul entre l'hôtel, ça ne vaut pas 3 000. Et à la fin, ils m'ont dit, OK, vous payez 800 dollars. Mais non. Oui, on m'a fait payer 800 dollars. On m'a dit, la nuit, en fait, on m'a dit, comme je suis partie, en fait, le check-out, c'est midi. Comme je suis partie à 13 heures, je paye 2 nuits. Donc on m'a fait payer, parce qu'à la base, c'est 400 dollars. C'est 400 dollars la nuit. Non, mais il n'y a personne qui a vécu ça. Je peux t'assurer que tout le monde a payé les 3 000. Oh mon Dieu. J'ai fait payer 2 nuits. Encore, je vais même négocier une nuit. Non, Julie ! Non, mais non, là, non. Là, c'était déjà incroyable. Ça n'a aucun sens. Non, mais je t'ai dit, mais en plus, je n'ai même pas fait. Je vous avoue, je suis partie après 13 heures. J'ai dit, j'essaie de payer les 2 nuits, 400 dollars. Donc, c'est ça. Et j'ai encore montré... En fait, c'est vraiment Dieu qui me montre. C'est vrai, quand tu as la conviction. Parce que j'ai dit, je refuse. En fait, je ne me voyais pas. C'est ça, la fois, c'est cette vision. C'est des choses qu'on voit. On dit, mais je ne me voyais pas payer 3 000. Je ne voyais pas 3 000 pour le gouvernement, en fait. Je me dis, non, en fait. Parce que je fais les choses bien. J'ai un test PCR négatif. Je suis en quarantaine. Je ne vois personne. Je ne vois personne. Je respecte, en fait, ce qu'ils me disent. De ne pas prendre une voiture. J'ai pris le taxi. J'ai fait tout ce qu'ils me disent, en fait. Je n'ai pas été rebelle. Mais ça ne vaut pas 3 000. Non, jamais. Jamais. Je pense que tu es la seule. Je pense que tu es la seule. Dans toutes les personnes qui ont voyagé à cette période-là, il y a tout le monde qui a payé les 3 000. C'était très cher. C'est fou. Oui. C'est fou. Est-ce que tu en auras un dernier ? On a un petit peu de temps. Un petit dernier. Un petit dernier. Un petit dernier. Ah, oui. Donc, ça sera plus par rapport à ma sœur. OK. Par rapport à ma sœur. Parce que je trouve que c'est le... Comme il y a quelqu'un, un artiste que j'aime beaucoup, qui dit, le plus grand témoignage, en fait, c'est le salut. Oui, c'est vrai. Le plus grand miracle, en fait. C'est vrai. Parce que des fois, on parle, oui, c'est pour la guérison. Oui, c'est vrai. C'est important, si tu as la guérison, tu n'as pas Jésus. C'est quoi le but ? C'est vrai. C'est vraiment le salut. Et en fait, ma sœur, moi, dans la famille, je ne pensais même pas que j'allais être la première à donner ma vie au Seigneur parce que j'étais la plus rebelle. Ma sœur, c'est la plus calme, très douce et tout. Je vais vraiment être rapide dans ce témoignage. Et pareil, un homme de Dieu, en fait, avait une parole prophétique et qui m'a dit, à la fin de l'année, ta sœur va venir. Non, pas ta sœur. Il y a quelqu'un de ta famille qui va venir et tu auras un impact sur lui. Positif. Puis moi, je cherchais plein de personnes. Je savais qu'il y avait un cousin qui devait venir. À la fin, il a annulé. Cherchez. Cherchez. Puis après, la mi-année, ma sœur m'a dit, je vais venir au Canada. Je lui dis, alors c'est ma sœur. Je lui dis, est-ce que c'est ma sœur ? Je lui dis, ok. De toute façon, il est venu plusieurs fois au Canada. Et là, elle a décidé de venir. Puis alors, je l'ai mis en prière. Je dis, ah, c'est elle qui aura un impact et tout. Donc, j'ai tout mis en œuvre. Je priais, je priais. Puis un mois avant de venir, elle est tombée gravement malade. Vraiment malade. Même à l'hôpital, parce qu'elle travaille à l'hôpital. Mais elle était arrêtée. Elle était gravement malade et tout. Puis moi, j'ai dit, ah, ça, c'est une attaque. J'ai dit, ça veut dire, tu dois venir. Et ma sœur m'a dit, prépare-toi pour que je ne vienne pas. Moi, pour moi, elle était hors de question. Elle peut me dire tout ce qu'elle voulait. Je la voyais dans l'avion. Ah oui, c'est sûr. Je l'avais déjà parlé. Exactement. Donc moi, j'ai dit, non, tu vas venir. Pour moi, tu es là, en fait. Donc, j'ai prié, j'ai prié. Puis à la fin, elle a dit que mes horaires curieusement, elle se sentait bien. Donc, elle a pris l'avion. Elle est venue. Et quand elle est venue, en fait, pareil, il y avait plein de... Dans l'atmosphère, il y avait plein de trucs. Des petits trucs qui ont amené le conflit. Le conflit. Puis plus j'approchais avec Dieu, plus je sentais que Dieu me disait vraiment que ma sœur allait vraiment le rencontrer. Et j'avais dit à ma sœur, je sais que tu n'aimes pas les églises et tout, mais est-ce que tu veux m'accompagner à l'église ? Puis là, elle avait dit oui. J'étais comme, waouh. Et en fait, la veille où elle devait m'accompagner à l'église, on avait vu une grosse dispute, mais vraiment, limite, on n'avait plus se parler. Et là, en fait, j'étais dans ma chambre, mais là, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, j'ai tout gâché. Depuis toute l'année, tu m'as parlé de ma sœur et tout. Et là, je fais n'importe quoi parce que mes émotions, c'est moi qui te connais, c'est moi qui m'énerve, c'est moi qui suis un mauvais témoignage. Et en fait, j'ai compris que le salut, en fait, Dieu le veut plus que nous. C'est sûr. Il aime toutes ses âmes bien plus que nous. Donc, même si je m'énerve, c'est pas parce que je me suis énervée que ça ne va pas fonctionner. Si Dieu a prévu que ma sœur allait avoir une rencontre, même si c'est ma sœur qui, à la fin, va vraiment choisir de le suivre, il va avoir cette rencontre. Et donc, ma sœur, en fait, moi, je pleurais. Et puis, il m'a dit, écoute la louange, parce que c'est beaucoup, je le dis, moi, la musique, s'il y a quelque chose avec Dieu, ça, c'est un autre témoignage, mais ça m'a beaucoup aidée. Et j'ai écouté la louange et je pleurais. Puis, ma sœur est venue, elle est venue toute seule dans la chambre. Puis, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait pas, c'est moi qui pleurais. Elle m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille bien entre toi et moi ? Puis, j'ai dit, comme ça, en fait, la première chose qui m'est venue, j'ai dit, donne ta vie à Jésus. Après, on a rigolé. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, en fait. On a ri. Puis, après, en fait, ça a détendu l'atmosphère, donc elle est venue à l'église. Et quand elle est venue à l'église, donc moi, je m'attendais que, la personne qui prêchait, prêchait, que j'allais faire l'appel au salut, je m'attendais que ma sœur allait se lever. Et je voyais, ma sœur, pendant le message, elle était comme ça. Elle baillait, elle dormait. Puis, j'étais frustrée. Je dis, mais quand même, elle va recevoir le Seigneur, c'est d'or. J'ai dit, non. Puis, j'ai dit, non, Seigneur, et tout. J'ai dit, non, et tout. Puis, Dieu me dit, calme-toi. Fais-moi confiance. Mais je dis, mais c'est fini. À quel moment ? À quel moment ? Et donc, on arrive, elle dit, les personnes qui sont nouvelles, elle levait la main, puis elle a levé la main, puis il m'a amené dans une pièce, puis moi, j'ai l'accompagné avec elle. Puis il y a quelqu'un, en fait, qui sentait, qui a donné son témoignage, encore une fois. Oh, Jésus. En toute simplicité. C'était même plus... Et là, là, ma sœur écoutait. Quand il y avait le pasteur, elle n'écoutait pas, et tout. Sachant que c'était puissant. Oh, Jésus. Mais elle n'écoutait pas. Mais là, c'est juste une personne. Elle est devenue sans témoignage. Puis moi, j'écoutais le témoignage. Moi, je pensais tellement pas que ma sœur allait écouter. Et quand, là, la personne a fait appel au salut. Et là, je vois ma sœur qui se lève. Oh, Jésus. Ma sœur qui se lève. J'étais là. Waouh. Mais moi, j'étais étonnée, parce que je ne m'attendais pas. C'était à ce moment. C'est trop beau. Et elle s'est levée. Il veut le salut plus que nous. Elle est partie. Et après, Dieu m'a dit, ce n'est pas fini. Parce que là, elle va retourner en France. Elle a besoin d'être entourée. Elle m'a dit, tu vas lui prendre un rendez-vous avec quelqu'un de l'église, en fait. Et dans l'église où j'étais, c'était dur d'avoir un rendez-vous avec un pasteur. Parce qu'il était beaucoup occupé. Puis comme je dis, dès qu'on est audacieuse, moi, je suis partie. J'ai dit, ma sœur part demain. J'ai dit, non, elle part dans deux jours. Est-ce que vous pouvez aller la prendre demain ? J'ai dit, je sens qu'une personne, une femme de Dieu, je lui ai dit, je sens vraiment que c'est vous qui devait être connectée. Et d'habitude, je ne fais jamais ça parce que, pour même te donner un exemple avec la personne, cette femme, j'avais pris un rendez-vous avec elle. Et il y a un an, je n'ai jamais eu le rendez-vous. Mais moi, tu t'es dit... Mais Dieu t'avait convaincue. Oui, mais là, vraiment, j'ai dit. Et elle a vu que j'avais, que c'était urgent. Elle a dit, OK, je prends le rendez-vous. Et donc, du coup, avec ma sœur, en fait, ma sœur, elle est partie dans le bureau de la personne. Ma sœur, elle a dit oui. Donc, elle est partie du bureau de la femme de Dieu et tout. Puis la femme de Dieu, elle lui parle. Elle dit, bon, ta sœur m'a dit que tu voulais me parler. En fait, je n'ai pas dit que je voulais parler, mais elle devait se voir. Puis ma sœur dit, non, je n'ai rien à vous dire. Puis la dame, elle est revenue, elle m'a dit, ah, mais je dois dire quoi à ta sœur ? On sent qu'elle est fermée. J'ai dit, ce n'est pas elle qui veut le rendez-vous ? Je suis comme, non, non, je dis, c'est vraiment Dieu. J'ai dit, je sens que tu dois te connecter. Puis elle a fait, OK. Vraiment, je pense que c'est vraiment cet esprit qui l'a guidée. Et en fait, quand elle est partie, vraiment, avec assurance, elle fait OK. Elle est rentrée, je vois ma sœur qui sort du bureau, toute tremblante, bizarre. Elle était, vraiment, parce que ma sœur, quand elle était venue, elle était venue, oh, qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Et là, elle était venue toute tremblante et tout. Et après, pour te dire, c'est qu'aujourd'hui, ma sœur, elle est à fond dans le Seigneur, mais vraiment. Parce que j'avais même des gens qui disaient, oh, les nouveaux convertis, des fois. Non, ma sœur, elle a mis les gens au Seigneur. Elle est impliquée. Et elle est encore en connexion avec cette femme de Dieu. Il s'appelle tous les jours, même si elle est à Montréal. Ma sœur, elle est à Istres, dans une autre église. Mais elle a amené ma mère à l'église, mon père. Gloire à Jésus. Et même, j'ai un ami d'enfance. Gloire à Jésus. J'avais prié. Et c'est marrant, ils sont dans la même église. Elle l'a vue. Gloire à Jésus. Elle fait des choses extraordinaires autour d'elle. C'est vraiment un soldat pour les Seigneurs. Gloire à Dieu. On est déjà arrivé à la fin, mais merci. En fait, j'ai qu'un mois à te dire. C'est merci pour qui tu es. Merci. Je suis sûre que les gens vont dire que c'est trop goûtant. Alors, je te réinvite pour la prochaine fois, parce que c'était court. Mais vraiment, merci infiniment. Vous voyez, les amis, on est déjà arrivé à la fin. Et on se rend rendez-vous la prochaine fois. Et d'ici là, rappelez-vous de ceci. C'est qu'en Jésus, on est tous richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire ? Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui Semez.ca Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semez.ca